Nous sommes dans l'immeuble NOA, donc au 23 bis rue de Turin, qui est la propriété de PFO, gérée par Perial Asset Management. C'est un actif que nous avons acheté en 2008 et qui a été libéré il y a deux ans par son locataire, qui était dans un état très 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 moyen. Et nous avons entamé une restructuration complète de cet actif avec deux partenaires, Art plus I, pour toute la partie technique et maîtrise d'œuvre d'ensemble, et puis les studios Constance Guisset, pour toute la mise en lumière, la décoration. Alors c'est un actif pour nous emblématique de ce que nous souhaitons faire dans la transformation des bureaux de demain, qui s'inscrit dans une valorisation du bien-être des collaborateurs qui vont profiter de cet actif immobilier. Et en parallèle, pour nos porteurs de parts associés de PFO ou de l'ensemble de nos fonds, c'est clairement une logique de total return, avec une valorisation forte de l'actif immobilier, puisqu'il va passer de 4 millions à 8 millions d'euros post-rénovation en termes de valorisation, avec des loyers de relocation. Nous sommes en train de finaliser sa relocation aux alentours de 700 euros du mètre carré. C'est un actif de 413 mètres carrés qui avait également la particularité de ne plus être au goût du jour, comme souvent pour ces petits hôtels particuliers, sur les capacitaires. Nous avions un capacitaire de 19 que nous avons passé à 50, par un certain nombre de feintes sur des murs coupe-feu, cette fois-ci tournés vers les bureaux et pas les parties communes, et également l'ajout d'un escalier complémentaire qui a permis d'augmenter ce capacitaire. On a la chance d'avoir pu travailler cette hôtel particulière qui est comme un petit bijou dans cet environnement. On a des endroits très beaux avec des moulures, on a des endroits très agréables avec de la lumière, etc. Et donc le défi principal, puisque quand je l'ai visité pour la première fois, il était assez abîmé par les locataires précédents et puis par les histoires de rénovation. On sait très bien qu'on ne rénove pas de la même façon aujourd'hui qu'on pouvait rénover par le passé. Et donc du coup, le défi, ça a été d'amener encore plus la lumière vers l'intérieur du bâtiment, de rendre les espaces encore plus accueillants et de travailler vraiment toutes les perspectives depuis l'entrée en fait, où on a comme ça des espèces de chocs visuels, où on travaille vraiment chaque espace comme une entité, un petit peu comme un décor presque de cinéma d'une certaine façon, pour vraiment emmener l'imaginaire dans toutes les parties communes. Donc il y a un énorme travail qui a été fait sur la cage d'escalier, l'ascenseur, la cave. Et en même temps, tous les espaces de bureau, on les a travaillés comme des endroits très doux, très délicats, assez élégants, avec des couleurs naturelles, un travail sur les couleurs du plafond, un travail évidemment sur les couleurs des murs, un travail sur les luminaires. Parfois même, on est allé jusqu'à dessiner certains agencements en anticipant ce qu'allait se passer dans ces espaces dits de réunions ou de grandes salles de bureau, etc. Et finalement, si je devais résumer tout ça, le seul objectif d'un immeuble de bureau, en fait, d'un endroit où on va être toute la journée, c'est de travailler un espace pour qu'il s'y sente bien. Sous-titrage Société Radio-Canada